Bonjour, je suis absolument ravie d'être parmi vous pour accompagner cette table ronde autour des questions des métiers d'avenir, une question évidemment cruciale. Donc quels sont ces futurs métiers ? Comment on s'y prépare ? Quelles sont les compétences dont on va avoir besoin, les formations dont on va avoir besoin ? Les présidents de groupe qui sont avec moi, Olivier Baudillot et Audrey Richard, sont venus avec plein de propositions pour essayer d'avancer sur ces questions-là. Je vous propose de commencer par écouter les propositions qu'ils ont à nous faire. Audrey, on vous écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Carole. Alors, est-ce que Rob Hopkins, quand il a créé le concept de transition écologique, avait seulement imaginé qu'on se retrouverait ici 15 ans plus tard pour parler de l'évolution des métiers liés à cette transition, probablement pas, et merci Romain, je ne sais pas où tu es, mais merci pour cela. Cependant, nous sommes un certain nombre à penser que plutôt qu'une transition, c'est plutôt une rupture vers laquelle il faut aller. Et cette nécessité, cette rupture fait écho à ce que nous vivons en entreprise, sur la quête de sens des jeunes générations, qui a pris une ampleur encore plus importante pendant cette période de crise et de Covid, et qui a pris une ampleur au sein de toutes les générations. Or, on sait aujourd'hui que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Donc, on a une responsabilité partagée d'un côté des entreprises pour travailler sur la transformation des métiers pour assurer cette transition. 85% dans moins de 10 ans. Exactement. Ça veut dire qu'il faut aller très vite. Exactement. Donc, responsabilité partagée du côté du monde des entreprises pour assurer cette transition, d'une part, et d'autre part, du monde de la formation. Voilà. Et grâce à cette anticipation, c'est en effet un enjeu stratégique, et qui va contribuer à cette performance économique, sociale, sociétale, que nous recherchons tous. Alors, comment y arriver ? Voilà. Et c'est ensemble qu'on a planché acteurs du monde, des entreprises, associatifs, fondations, académiques, recherches. Et je profite justement de ce moment pour les remercier. Donc, vous trouverez leur nom dans le livret qui vous a été remis. Et avec Olivier Bogillot, nous sommes le rapporteur de ce collectif, et nous souhaitons vous partager les cinq idées majeures. Donc, je vais commencer par les trois premières, et Olivier, tu pourras nous faire partager la suite. Alors, la première idée consiste à développer la prise de conscience et la formation aux thématiques écologiques, sociales, à travers chaque étape de la vie scolaire et étudiante. Alors, comment ? Par exemple, en intégrant la sensibilisation sur les métiers de demain, ainsi que sur les parcours professionnels dès l'école primaire. On l'a vu tout à l'heure à travers l'enquête. C'est en effet une idée qui a émané du groupe. Alors, par exemple, en étendant la fresque du climat qui aujourd'hui est proposée sous forme d'atelier dans les collèges ou les lycées, de l'étendre dès la primaire, de travailler dessus dès la primaire. Autre exemple, instituer un projet pédagogique en lien avec la transfo dans chaque établissement scolaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je continue sur cette première idée, comment réaliser cette prise de conscience ? Peut-être en incluant un module certifiant RSE dans chaque diplôme d'enseignement et de filière professionnelle et en faire comme un prérequis. Par exemple, on pourrait reprendre des idées qui ont été émises par la COP2 étudiante sur le fait de sensibiliser tous les étudiants, 100% des étudiants, aux enjeux de la transformation écologique et sociale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et un autre exemple issu de cette COP2 étudiante, sur le fait de former un enseignement interdisciplinaire dédié à la compréhension des enjeux de transition, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc voilà pour la première idée. Sur la seconde, le groupe a proposé d'établir un classement des formations de l'enseignement supérieur selon leur inclusion du développement durable avec un certain nombre d'indicateurs. Comment classer les formations selon des critères de performance économique, sociale, sociétale, pour justement aussi guider les nouveaux talents ? Comment ? Donc par exemple, en valorisant les politiques d'inclusion des écoles, certaines insistent sur l'accès aux personnes en situation de handicap, d'autres mettent davantage l'accès sur l'ouverture de leur module aux personnes de quartier prioritaire. Et donc la proposition, c'est d'en faire un peu comme un... ce qui existe sur l'alimentation avec le Nutri-Score et d'avoir une sorte de système de notation... Les bons élèves, les mauvais élèves... Exactement, d'impact social. Donc voilà pour la seconde idée. Et la troisième. Et enfin sur la troisième, donc assurer, on l'a vu juste avant avec Madame la Ministre, l'idée d'assurer une transformation systémique de la fonction managériale et RH dans les entreprises. Donc évidemment, cela nous permettrait d'accélérer les changements. Et là, dans nos entreprises, en étant RH par ailleurs, on peut agir de façon très très large. D'une part, en formant, en travaillant sur l'ensemble de la ligne managériale, en commençant par les organes dirigeantes, les former tout simplement, ensuite redescendre du côté de l'ensemble des salariés en proposant des formations, en tout cas dans un premier temps obligatoires, expliquer les nouveaux modèles de management, on en a parlé juste avant, adapter le référentiel de compétences, mais aussi le système d'évaluation. Voilà. Donc voilà pour ces trois premières idées. Olivier, je te laisse poursuivre. Merci beaucoup. Effectivement, il y a eu des idées qui ont été présentées. Moi, je vais présenter plutôt deux idées qui sont liées à la nature de mon entreprise, à savoir une entreprise privée qui doit être amenée à travailler avec d'autres acteurs. et la ministre a déjà éventé une des premières propositions qui est autour des profils atypiques. Le groupe, Audrey l'a dit, on avait un groupe qui était très particulier, très ekumenique, j'allais dire. Vous aviez beaucoup de profils différents. C'était déjà assez intéressant parce que tout le monde dans ce groupe a jugé que l'urgence climatique était importante, mais il y avait aussi pour certains une remise en question du capitalisme tel qu'on le connaît. Or, il est quand même utile, et moi, je me félicite d'être dans cette salle avec des entreprises et des associatifs et des militants et des militants écologistes parce que c'est mieux de se parler ici que de se marler dans la rue ou à travers les réseaux sociaux. Et dans les échanges qu'on a pu avoir dans ce groupe sur les profils atypiques, on s'est dit qu'il était utile que l'entreprise puisse travailler avec les milieux associatifs, avec différentes organisations pour au fond avoir plus de fongibilité entre ce qui existe dans l'entreprise et ce qui existe en dehors dans l'entreprise sur des sujets qui peuvent être autour du RSE. On a évidemment le climat, et la ministre l'a dit, la transition écologique en tête, mais il est de la responsabilité des entreprises de ne pas laisser des gens au bord du chemin. Et ça veut dire que quand on regarde un CV, quand on reçoit un CV, on ne regarde pas seulement la formation, mais c'est quand on discute avec la personne sans prendre qu'il y a d'autres qualités ? Alors ça veut dire d'abord qu'il faut challenger ses propres biais quand vous recrutez des gens. La ministre l'a dit aussi, vous avez ce qu'on appelle les me-to-profils, vous êtes manager, vous êtes polytechnicien, vous êtes ici d'une grande école, vous avez plutôt tendance à crouter votre modèle. Les autres ne sont pas obligés de venir du même endroit. Exactement, et là, l'échange qu'on a pu avoir dans ce groupe était extrêmement riche pour se dire est-ce qu'on peut aller plus loin pour aller chercher des profils qu'au fond on n'a pas et qui vont être plus diverses pour l'entreprise et créer de la valeur. Et là, on a plein d'exemples. La ministre a mentionné le mentorat, on a évidemment un effort à faire sur le mentorat. On pourra revenir tout à l'heure sur les initiatives de Sanofi, mais lorsque vous vous occupez de quartiers prioritaires de la ville, lorsque vous vous occupez de jeunes en difficulté ou éloignés de l'emploi et que vous les ramenez et que vous leur proposez un emploi dans des organisations, y compris des nouveaux emplois, ça vous permet, et y compris vous, organisation, d'apporter votre contribution, mais de faire monter ce que les économistes appellent et ce qui est parfois galvaudé, le capital humain. Donc ça, c'est la première proposition qui a été faite. Ça a été fait devenir des profils atypiques et pour ça, plus de fongibilité entre le secteur de l'entreprise et le secteur associatif. Dernière proposition ? Alors, dernière proposition qui va après, c'est évidemment les métiers de demain. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour former les métiers aux métiers de demain ? Et là, il y a deux éléments de proposition qui ont été faites. Il y a été celle de travailler avec l'ensemble des acteurs au niveau ministériel et en interministériel pour pouvoir créer des cursus. On sait que c'est parfois difficile de travailler en interministériel et créer des cursus. Et donc, dans le cadre du ministère de l'Industrie, moi, c'est une proposition qu'on a reprise aussi, il y a les contrats stratégiques de filières, qui recouvrent l'ensemble des filières industrielles et au-delà, d'ailleurs. Et Agnès Padmirachek a beaucoup d'énergie et qui a elle-même pour être une réponse aux défis énergétiques, nous a beaucoup encouragés à ajouter des éléments autour du RSE et de rajouter tout un chapitre sur les métiers d'avenir. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut encourager et travailler à travers ces contrats stratégiques de filière pour avoir demain une cartographie très précise des métiers dont on aura besoin, ces fameux métiers qu'on ne connaît pas et qu'il faut piloter et monitorer. Et dont on va parler. Absolument. Olivier Girard, vous êtes président d'Accenture France et Benelux. Est-ce que ça vous parle ces propositions ? Absolument. Alors, d'abord, je voudrais féliciter mes deux voisins et tout le groupe de travail derrière parce que ça a été... Je trouve que c'est très riche. Je voudrais revenir sur deux choses qui ont déjà été un peu discutées mais on sent bien qu'elles sont au cœur du sujet. C'est l'évolution des fonctions managériales et dans la proposition 5, il y a plein de choses sur inscrire des formations autour du développement durable de façon plus systématique un peu partout. Je voudrais revenir sur ces deux éléments-là. Nous, on a la chance d'être un groupe où on assiste tous nos grands clients dans le monde dans le cœur de leur transformation. C'était digital il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est autour de l'économie bas carbone. J'y reviendrai plus tard. Il y a trois choses qui me frappent dans l'évolution du rôle du manager. La première, c'est qu'il faut savoir collaborer. Le manager est de plus en plus chef d'orchestre et de moins en moins premier violon. Faire confiance à ses équipes. Oui. Et être un orchestrateur d'expertise et moins un expert lui-même. Mais c'est encore un changement. C'est déjà quelque chose qui existe depuis plusieurs années mais c'est en train de s'accélérer. L'intelligence collective, c'est le nouveau leadership. J'adore cette phrase mais elle n'est pas de moi. C'est d'un ancien grand patron français mais j'y crois beaucoup. Tout le monde dit qu'aujourd'hui, il faut beaucoup innover. Il n'y a pas de recette pour innover. En revanche, je dis toujours, il y a des ingrédients et un des ingrédients qui a déjà été très cité, c'est la diversité. Mais il faut l'orchestrer, la diversité. Il faut la créer, il faut la faire vivre et il faut qu'elle produise cette innovation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle l'esprit de curiosité. C'est une autre façon de dire qu'on doit tous se former en permanence, quels que soient nos âges, nos fonctions, pour avancer en particulier sur les sujets qui sont nouveaux. J'en cite deux. Évidemment, la transformation écologique mais aussi la technologie. Je donne un exemple chez Accenture. On est 600 000 dans le monde et l'année dernière, on a décidé que 100 % de nos collaborateurs devaient avoir un bagage sur tous les sujets de technologie. Sept modules. Ça s'est fini avant-hier. On devait tous les 600 000 faire les sept modules de formation. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que c'est que la cybercriminalité ? C'est des mots qu'on utilise tous les jours. Quand on ne les connaît pas bien, il y a des peurs qui s'engouffrent. On a balayé devant notre porte, on s'en est occupé, nous, mais je pense que c'est un sujet qui dépasse celui de l'entreprise. Toutes les entreprises n'ont peut-être pas les moyens de mettre en place des programmes. C'est des petits modules. Et le dernier sujet autour du nouveau manager, c'est les nouvelles méthodes de travail. Donc l'esprit collectif, l'esprit de curiosité, le savoir-être collectif et puis les nouvelles méthodes, le télétravail en impose, on le sait très bien, tout ce qui tourne autour d'une forme d'agilité dans la façon dont on produit les choses ensemble aujourd'hui. Voilà les défis. Et enfin, un dernier point sur justement, sur former des gens sur les enjeux de la transformation écologique. C'est essentiel parce que ce sont des problèmes d'une très grande technicité et très sophistiqués. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité devant ces questions-là. Moi, j'ai formé mon comex il y a un an à la Fresque du Climat qu'ils sont dans la salle. Je les salue au passage d'ailleurs. On pourra reparler de la Fresque du Climat. Et 1 500 des 8 000 collaborateurs français ont déjà été formés à ça. Donc on forme systématiquement y compris ceux qui n'ont pas vocation à intervenir sur ces sujets-là parce qu'on pense que ça fait partie d'un bagage général. C'est comme ça qu'on essaime. Voilà, exactement. Pascal Le Carpentier-Deleuze, vous êtes présidente de Protécope, une PME normande, on l'a dit. Vous, vous retenez quoi de cette idée des formations, des propositions qui sont faites ? Alors moi, je dirais que toutes ces propositions qui s'adressent à nos gouvernants font écho aux préoccupations qui sont déjà les nôtres. Dans l'entreprise, chez Protécope, on pense déjà beaucoup à ça. On a des parcours. Enfin, quand on recrute quelqu'un, très souvent, ce ne sont pas sur leur diplôme qu'on les recrute. Ce sont sur leur parcours. On forme des jeunes. Je dirais que, encore aujourd'hui, une alternante rentrait. On en a plusieurs. On a des apprentis. Donc, c'est à vous que les chefs d'entreprise peuvent venir demander conseil après s'ils veulent des idées sur comment recruter des profils atypiques. Oui, s'ils veulent. On a des profils atypiques chez nous, effectivement. Et vous voyez que c'est enrichissant. Oui, bien sûr que c'est enrichissant. Et on pense également que l'entreprise doit être, quelle que soit sa taille, un lanceur d'alerte et pouvoir agir et être assez volontaire pour amener ce changement. Mais pour ça, contrairement au grand groupe, nous, les PME, on a quand même besoin d'un petit peu de soutien pour faire face aux grands changements et aux grandes transformations du soutien de l'État, en fait. Les PME, on a vraiment besoin du soutien de l'État pour avancer sur toutes ces grandes transformations, même si nous sommes agiles, même si nous sommes volontaristes. Alors, merci pour ces propositions. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est peut-être de nous dire ce que chacun de vous, vous faites au sein de vos entreprises pour la responsabilité sociale et environnementale, pour qu'on puisse en apprendre. Quelle vision vous avez de ces métiers d'avenir ? Comment votre expérience vous a permis d'avoir une bonne vision de tout ça ? On va peut-être commencer par vous, Olivier Bogillot. Je rappelle le président de Sanofi France. Quelle place a la responsabilité sociale et environnementale dans votre entreprise ? Elle a une place centrale parce qu'elle est pilotée au plus haut niveau de l'organisation, au conseil d'administration de Sanofi, c'est-à-dire l'entité qui est amenée à répondre aussi devant les actionnaires. Le directeur général de Sanofi, Paul Hudson, a mis en place une organisation extrêmement solide autour de la RSE avec des objectifs extrêmement ambitieux qui ensuite cascade dans une organisation de 100 000 personnes et présente dans tous les pays du monde. C'est difficile de faire cascader ? C'est difficile, on l'a évoqué d'abord parce qu'il y a une culture managériale qu'il faut absolument diffuser mais au fond, ça va assez vite, ça a été dit tout à l'heure par Frédéric Dhabi, ça commence à traverser les générations, les jeunes qui arrivent sont très motivés, les anciens commencent à être motivés aussi et la transformation s'opère. Il y a des nouveaux métiers qui se créent. Alors, c'est la question justement qui nous intéresse. Écoutez, sur la partie RSE, au fond, on peut y voir deux champs différents. Vous avez le champ des nouveaux métiers qui sont liés à la transition écologique, à l'urgence climatique et là, on a des métiers qui sont dans nos usines notamment, on a des éco-concepteurs, vous connaissez tous les médicaments ou quand vous prenez une pilule dans un blister en aluminium, demain, vous le prendrez dans un blister en carton et on pourra renouveler l'ensemble de la chaîne de valeur. Le carton sera renouvelé et puis tout ça va rentrer dans une chaîne vertueuse. Donc, vous avez des métiers qui réfléchissent à comment on transforme ces produits. Depuis le début, depuis la déconverte du médicament jusqu'à sa mise sur le marché, on a des gens qui travaillent à l'ensemble. Comment on va faire le packaging ? Comment on va faire en sorte que les déchets puissent être recyclés et ça, c'est des éco-concepteurs qui travaillent avec nous. Ça n'existe pas il y a encore quelques années. Maintenant, ça existe et c'est dans nos usines avec nos ingénieurs au quotidien. Avec des formations spécifiques ? Avec des formations spécifiques. Où est-ce qu'on peut se former en interne ? Vous savez, c'est des profils à l'équipe parce que dans des organisations comme les nôtres, aller chercher des éco-concepteurs, c'est des nouveaux métiers, ils nous apportent beaucoup. Mais après, on a des éco-toxicologues, des gens qui regardent l'environnement dans lequel on travaille, la pollution de l'air, la pollution atmosphérique, la pollution qu'on peut générer dans l'eau. Comment est-ce qu'on renouvelle tout ça ? On a des gens qui s'occupent du renouvellement de l'eau dans les usines. On a des objectifs très ambitieux pour que l'ensemble de l'eau qu'on utilise dans les usines, on utilise beaucoup d'eau, puisse être entièrement renouvelé. Tout ça, ce sont des nouveaux métiers. Ensuite, on a plein d'autres métiers qui ne sont pas encore là mais qui vont arriver mais qui sont autour de là. Autour de ça, c'est le pilotage digital, les process end-to-end, ce que je disais sur la gestion des déchets, par exemple, il vous faut des gens qui maîtrisent parfaitement le digital et qui vont piloter ça et ça, on va les former et on a des écoles pour les former. Ça, c'est un des volets. Le deuxième volet, et je ne veux pas l'oublier, c'est la partie sur les jeunes qui sont plus en difficulté et ça, on fait énormément de choses. Ça a été dit tout à l'heure, nous, on a 600 jeunes qui ont été mentorés. C'est le côté social. Oui, mais c'est important. Bien sûr. C'est important parce qu'on n'arrivera pas si on laisse des gens au bord de la route. Donc, on fait des choses. Nous, on a pris 1 600 alternants cette année. L'année dernière, on en avait 1 000. Puis, il y a eu le Covid et puis, il y a des jeunes qui se sont retrouvés sur le bord du chemin en se disant qu'est-ce qu'on va faire. On a pris 600 de plus. On a des mentors. Puis, le gouvernement a aidé quand même. Tant mieux, mais après, il faut que les entreprises puissent s'accueillir. Ça veut dire qu'il faut des managers pour accueillir les alternants. Ça veut dire qu'il faut des mentors pour les encourager. J'ai la directrice des ressources humaines de Sanofi qui est là. On a fait ce qu'on appelle place d'avenir. On est passé dans 7 villes. On a rencontré 1 200 jeunes. On en a recruté 50. Et on n'est pas allé dans des quartiers généralement qui voient des gens de Sanofi. Donc, c'est ça aussi la responsabilité. Ça cascade. Et on le fait dans tous les pays du monde. Mais je suis assez fier de ce qu'on fait en France. Pascal Le Carpentier-Deleuze, vous, c'est complètement l'inverse. On a vu la vision d'un... C'est pas complètement l'inverse. Non, non, non. C'est pas complètement. Sur la RSE, non. Mais sur la taille de l'entreprise, c'est comment est-ce que dans une PME de 35 personnes, je crois, c'est 35 salariés, on embrasse cette question de la responsabilité sociale et environnementale. Écoutez, moi, je vais commencer par vous présenter un peu ma PME parce que tout le monde connaît vos entreprises, mais on ne connaît pas Protecop, qui est donc une PME familiale qui a été créée il y a 40 ans par mon mari. Notre métier, c'est protéger ceux qui nous protègent. Nous fabriquons des équipements que vous voyez sur les primo intervenants, les CRS, les gendarmes mobiles. Vous savez, ces protections de jambes, d'épaules, de bras, qu'on appelle communément les Robocop. Nous fabriquons des tenues de déminage pour l'armée, des gilets pare-balles. Tout ça est conçu et fabriqué dans nos ateliers. En Normandie. En Normandie, mais pas que. Nous répondons aux appels d'offres nationaux et internationaux et nous travaillons avec les grandes organisations comme l'OTAN, l'ONU, enfin bon. On a 50 brevets issus de notre recherche. L'un d'eux a donné naissance à une norme française qui porte sur l'évaluation des risques de fractures en situation de maintien de l'ordre et qui s'adresse à l'acheteur public. On a des filiales à Tunis, à New York et à São Paulo et on exporte environ 50% de notre chiffre d'affaires. Et donc, en matière de RSE... Et donc, en matière... Ah oui, c'est vrai. En matière de RSE... Alors... Qu'est-ce que... Merci. Alors nous, nous avons voulu créer une entreprise à notre image qui reflète nos engagements, notre vision de nos responsabilités. Nous avions des convictions humaines et environnementales et un peu comme le bourgeois gentilhomme, nous faisions de la RSE sans le savoir. Sans le savoir... C'était juste dans vos convictions au départ. Comme de nombreuses entreprises... Familiales, notamment. Familiales et pérennes et généralement plutôt bien gérées. On a évidemment chez Protécop conscience de notre rôle citoyen, recruter, former, promouvoir, participer à l'essor de notre région et un peu plus largement à celle de notre pays. Donc, nous sommes situés effectivement en Normandie, à Bernay, dans une zone de revitalisation rurale, alors, de merveilleux atouts géographiques, une qualité de vie formidable. Et pourtant, vous avez du mal à recruter. Ce n'est pas toujours simple de recruter à Bernay. Et vous n'êtes pas la seule en ce moment à avoir du mal à recruter ? Non, 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 on n'est pas les seuls. Mais pourtant, on recrute, on recrute du personnel encadrant, en le sensibilisant aux bonnes pratiques de management. On recrute du personnel peu qualifié, conforme aux outils d'une industrie moderne. pour ça, nous sommes très engagés auprès des jeunes. Nous accueillons en permanence plusieurs alternants et apprentis. Alors, pas 1 600, j'aimerais bien. Mais un jour, un jour, j'espère. On y travaille. Mais 5 ou 6, au moins, chaque année. Proportionnellement, c'est pas mal. qui viennent du CISI, qui viennent de l'IFM dont on a parlé tout à l'heure, qui viennent d'autres horizons, qui reçoivent un parcours d'accueil, bénéficient d'un temps d'observation, remettent un rapport d'étonnement et soient rapidement, parce que dans une PME, ça va vite, rapidement, ils se voient confier des responsabilités. Pas mal d'entre eux restent en CDI. Ils restent pas forcément très longtemps, mais le temps de vraiment se former, puis après, ils partent travailler dans des grandes entreprises. Mais c'est nous qui les avons formés. Il faut les fidéliser. Il faut les fidéliser. On les fidélise. Et je crois que vous êtes... C'est important pour vous que cette formation, elle continue tout au long de la présence de vos salariés dans l'entreprise. Vous dites, il faut apprendre en permanence. La formation continue. Je veux dire, elle est essentielle tant pour le développement de l'entreprise que pour l'épanouissement de l'ensemble de ses collaborateurs. Ils doivent pouvoir évoluer, être polyvalents, changer de poste et même se projeter dans une carrière, même dans une PME. Il faut pouvoir se projeter dans une carrière quand on rentre... Donc, effectivement, les métiers évoluent. l'industrie évoluent. Aujourd'hui, quand on pense à un produit dans notre R&D, on pense, dès sa conception, à la réparation, au recyclage. C'est ce qui nous permet, en fait, d'avoir la main, finalement, sur les métiers d'avenir. Concrètement, on conçoit des produits qui vont être solides, durables, mais également facilement réparables. Donc, on parle d'industrie. L'industrie, elle passe par une production moderne et à ce titre, nous sommes lauréats France Relance, ce qui nous permet d'accélérer nos projets. On construit un banc d'essai à Bernay et on relocalise une partie de notre production, toute la fabrication de nos gillets pare-balles qui étaient en Tunisie. Mais nous ne retirons pas de travail à nos employés tunisiens, je tiens à le dire, parce qu'ils comptent aussi pour nous. Voilà. La raison de la relocalisation, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette industrie 4.0 qui va permettre de recruter des emplois non qualifiés, de les former et de maintenir, malgré ça, notre compétitivité. Je ne sais pas, vous voulez peut-être que je m'arrête ou je peux continuer ? Vous pouvez continuer. Il vous reste une minute, Pascal. C'est bien, j'accélère. Voilà, alors je voulais vous dire aussi que même dans les PME, on s'intéresse à notre empreinte carbone et qu'aujourd'hui, avec notre service logistique, on travaille sur deux axes, à la fois la simplification de nos flux, mais également l'optimisation de nos emballages. Mais ça veut dire que dans une entreprise de 35 personnes, on arrive à réfléchir à toutes ces questions-là comme on arrive à le faire chez Sanofi. On n'est pas plus bêtes. C'est une question de volonté. Est-ce que ça vous coûte très cher ? Est-ce que ça vous coûte très cher ? Ça coûte de l'argent, bien sûr. Bien sûr que ça coûte de l'argent, mais je veux dire, c'est pas... Il faut que ça reste raisonnable. Donc ça coûte de l'argent, mais... Mais c'est faisable. Mais c'est faisable. Voilà. Et puis, on a ce plan France Relance qui nous permet de relocaliser. Je crois que de ce point de vue-là, vous aviez un message d'ailleurs à faire passer au pouvoir public. Relocaliser, ça coûte. Oui, c'est vrai. Je voulais dire que la RSE, la RSE, pour sortir... Tout le monde travaille à ce qu'elle ne soit plus un concept. Mais il faut également qu'elle soit réciproque. Et aujourd'hui, on nous demande d'intégrer la RSE et on le fait bien volontiers et avec beaucoup de bonne volonté. Mais on aimerait également que les pouvoirs publics intègrent la RSE dans leurs achats et qu'ils s'assurent que leurs achats ne viennent ni d'entreprises, ni d'importateurs, ni de pays qui ne seraient pas alignés sur cette question. Ça, c'est un message qui compte pour nous. Alors, Olivier Richard, je le rappelle, président d'Accenture France et Benelux. Vous, votre métier au quotidien, c'est de conseiller les entreprises. On a parlé, la RSE, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'on peut concilier RSE, profit, compétitivité ? Et métier d'avenir. Oui, oui, absolument. J'irais même plus loin que ça parce que je pense que ce n'est pas une question de compétitivité, c'est une question de survie. Vous savez, les chiffres montrent que 50% des 500 plus grandes entreprises du monde ne seront plus là dans 10 ans. Une partie de celles-là disparaîtront en problème pour des raisons économiques, mais à mon avis, une grande partie disparaîtront parce qu'elles n'auront pas réussi à adresser ces questions-là. C'est très rapide. Tout le monde est toujours surpris par ce chiffre, mais il y a un historique là-dessus. Donc, quand on regarde les métiers d'avenir qui contribueront à faire ce succès-là, ce succès collectif puisqu'on doit y arriver tous ensemble, moi, je vois trois tendances sur ces métiers d'avenir. Plus de technologie, je vais y revenir, plus de science et plus d'humain. Et je voudrais un tout petit peu détailler ces trois choses-là, mais avant, je voulais dire quelque chose de positif parce qu'on est effectivement, nous, une forme d'indicateur nous-mêmes, accentueux, parce qu'on travaille avec les grands groupes de ce monde. Aujourd'hui, en France, plus de 50% du CAC 40 a des objectifs de neutralité carbone entre 2030 et 2050. Alors, beaucoup disent 50%, c'est encore pas assez. C'est sûrement vrai. Mais c'est quand même beaucoup plus qu'il y a un an ou il y a deux ans. Et on voit bien, nous, parce qu'on reçoit la question beaucoup de la part de nos clients de comment on y va. Ça veut dire qu'on est en train de passer du pourquoi au commun. Et je trouve ça intéressant. Ça veut dire qu'on rentre dans la réalité de ces plans, dans le détail de ces plans. Et il y a une urgence à passer au commun. Et le comment permet de faire atterrir les choses dans la réalité, dans les réalités économiques des entreprises. Et c'est une très bonne chose et c'est une très bonne chose aussi pour nos consultants qui préfèrent travailler sur la mobilité de demain, sur un très grand groupe de cosmétiques mondial a annoncé il y a deux semaines que 100% de ces produits seront planète-compatibles, je vais dire ça comme ça, en moins de 10 ans. C'est considérable. Alors, je reviens à mes trois grandes tendances sur les métiers d'avenir. Plus de tech, plus de science, plus d'humain. Plus de tech, vous allez dire que je presse pour ma paroisse. Non, pas que. Parce que la tech, je vais en dire deux caractéristiques qui sont essentielles dans les enjeux de la transformation écologique. La première, c'est sa capacité unique à mettre les choses à l'échelle. C'est grâce à ces économies de plateforme, aux smartphones qu'on a dans notre poche, qu'on sait tout de suite être en contact avec des services et des produits. Il faut que ce soit les bons, bien sûr. Mais cette capacité de déploiement des nouvelles solutions, des nouveaux produits, des nouveaux services, elle est unique grâce à ça. Donc, la mise à l'échelle, la tech sera forcément dans l'équation de la mise à l'échelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, et on en parle un peu moins souvent, l'industrie du futur, les capteurs, le continuum entre les capteurs, l'IoT, la data, le réseau, les algorithmes, etc., est un formidable levier de lutte contre le gaspillage. Je ne parle pas du gaspillage contre lequel chacun d'entre nous se bat tous les jours dans notre sphère privée. Je parle de la difficulté des chaînes logistiques mondiales, la difficulté de fabriquer des choses. C'est un métier très compliqué. aidé à allouer correctement les ressources, allouer les stocks en fonction des besoins, aux bons endroits, les bâtiments intelligents sur l'énergie. Tout ça, c'est la tech qui va le permettre. C'est plusieurs points de PIB mondial, ce gaspillage-là, à l'échelle de la planète. Donc, il y a des enjeux formidables. Donc, ça, c'est la tech, une grosse tendance dans les métiers d'avenir. Je pense que je ne vous apprends rien. Un gros besoin de formation, là aussi. Énorme besoin de formation. On parle, il y a beaucoup d'études qui circulent sur ces chiffres-là. Je pense personnellement que tout est sous-estimé, que tous les chiffres sont sous-estimés. Les dernières que j'ai lues, c'est 5 millions d'emplois en Europe autour de ça. Je ne parle pas des emplois qui vont être impactés, je parle de nouveaux métiers. C'est déjà un chiffre considérable. Je pense que c'est encore probablement pas tout à fait assez. La deuxième chose, c'est la science. On a dit, nous, il y a 10 ans, l'entreprise doit devenir digitale. C'est un acquis pour tout le monde. On est en chemin. Il y a encore beaucoup de travail. Tout le monde ne l'est pas. Mais c'est un acquis. Je pense que dans les 10 prochaines années, l'entreprise sera scientifique. Les R&D bouillonnent de projets, de nouveautés. Je ne peux pas couvrir ici toutes les industries du monde. Il y en a évidemment plein à ma droite d'ailleurs et aussi à ma gauche, Pascal. Mais dans mon domaine, on parle des nanotechnologies, des matériaux intelligents, du edge computing. Il y a énormément de choses qui arrivent. Le couplage de la science et de la technologie permet des choses formidables. Vous m'avez demandé de raconter un exemple, Carole, tout à l'heure. Un de ceux qui me plaît le plus me vient du CNES et qui montre bien que c'est le couple science, technologie et humain. Ce n'est pas un couple, donc c'est un trio qui va vous aider singulièrement à avancer sur ces sujets-là. La science, c'est faire des microsatellites aujourd'hui. C'est formidable. Ces microsatellites-là savent faire des observations et des prévisions météo sur des zones beaucoup plus petites sur la planète. Ça, c'est une chose. Si vous couplez ça, je prends par exemple la Guyane ou l'Amérique latine, si vous couplez ça avec la connaissance via le big data, du fait qu'il y ait des larves de moustiques qui portent la malaria dans ces forêts-là, vous savez prédire des épidémies à trois semaines. Voilà, ça, c'est un exemple du couple science, technologie, savoir-faire humain. Je pense que la limite ici, c'est seulement notre imagination. Et alors le troisième point ? Le troisième point, c'est l'humain. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est l'humain qui doit être au centre de tout pour concevoir les bons produits, les bons services, pour travailler dans la bonne intelligence collective dont je parlais, pour veiller à ce que notre économie qui est de plus en plus une économie de confiance, reste et demeure une économie de confiance. Je pense juste pour finir sur un sujet qui me tient à cœur et qui a été abordé un peu par tout le monde et par rapport aux besoins de formation dont vous parliez, on n'en a clairement pas assez. On doit faire tomber des barrières. On a besoin de plus de femmes dans la tech et dans la science. On a besoin de plus de diversité sociale, pas uniquement pour les idées en rupture qu'apporteront ces gens-là, mais simplement pour remplir nos besoins, pour adresser les besoins qu'on a sur ces métiers-là. Et on en parlait tout à l'heure et ça me paraît important de le dire, Agnès Pannier-Runacher, la ministre disait tout à l'heure, c'est aussi ces questions de RSE, c'est une question d'enjeu de compétitivité. Je pense que c'est important de le rappeler même si ce n'est pas la thématique exacte. Absolument, c'est ce que je disais au début. Je pense que les entreprises qui n'auront pas réinscrit ça au cœur de leur offre, pas uniquement dans leur modèle opérationnel, mais bien au cœur de leur offre, feront peut-être partie de celles qui vont disparaître. feront peut-être partie de celles qui malheureusement nous quitteront dans 10 ans. Audrey Richard, présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, les services de DRH, évidemment essentiels dans une entreprise qui peuvent choisir ces profils atypiques. Quelle vision vous avez, vous, de ces métiers d'avenir et notamment en RSE ? Alors, en effet, l'ANDRH et à travers nos membres, on représente un peu plus de 11 millions de salariés sur le territoire, sur l'ensemble du territoire. Et en fait, on a une préoccupation de fond aujourd'hui dans la mesure où on est dans une culture du savoir, dans une culture du diplôme. On l'a vu tout à l'heure, le point est très, très important et de trouver et d'intégrer des parcours atypiques. On a une préoccupation majeure. Alors ici, on parle de prospectives, d'avenir, mais aujourd'hui même, entre ce paradoxe de métier non pourvu et de ce taux de chômage de 8%. Et pour nous, c'est un enjeu majeur. On a un rôle majeur dans les entreprises puisque c'est nous qui travaillons sur le développement des compétences, l'adaptation à travers des parcours de formation et donc on travaille énormément sur ces sujets-là. Mais on l'a vu à travers le groupe, ce n'est aujourd'hui pas qu'un sujet RH. Aujourd'hui, le RH d'avant concentré plutôt sur son entreprise n'est plus le DRH de demain qui... Alors c'est quoi le DRH de demain ? Le DRH de demain, c'est une fonction, une personne qui souffre sur l'extérieur. On l'a vu dans ce travail au sein de notre groupe en mêlant le côté associatif, entreprise, académique, collectivité locale. En entreprise, on a des outils, les transitions collectives par exemple, mais qui sont assez encore peu connus et qui travaillent particulièrement sur un territoire. Donc ça résonne par rapport à vos problématiques. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est inquiet par rapport à la problématique d'aujourd'hui et cependant, on est aussi dans le futur sur de la prospective et le lien avec la RSE. Voilà. Est-ce que les DRH d'ailleurs sont formés à ces questions de responsabilité sociale et environnementale ? Voilà. Ce qu'on considère aujourd'hui, nous, c'est que la RSE n'est pas au bon niveau. La RSE n'est pas au bon niveau. Ça doit être au niveau du COMEX, au niveau stratégique pour que cela ait un impact, que ce soit mêlé à la RH ou pas, peu importe. Cependant, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que beaucoup de RH prennent ces sujets de RSE par intérêt, probablement, et parce que c'est très lié à l'engagement, aux valeurs, à la culture d'entreprise. Donc c'est assez logique de prendre cela. Mais Carole, en effet, je vous rejoins, au niveau de la formation des RH sur ces sujets-là, il y a assez peu de choses. Donc on fait entre pairs, on échange beaucoup entre pairs et la NDRH est vraiment là aussi pour favoriser cela. Mais il y a des choses à construire encore à ce niveau-là. Et donc on a moins de 10 ans pour avoir 85% des métiers qui évoluent, on le rappelle, et dans les propositions que vous faites, vous dites qu'il faut s'y préparer dès le plus jeune âge dans les écoles. Merci infiniment Carole et merci à toutes et à tous pour tous ces éléments. Applaudissements Merci.